Dans ce village de Kabara, dans la province des Balais, l'électricité a changé de façon significative les activités commerciales de Wodraogo. Lui qui auparavant était obligé de fermer sa boutique aux avirons de 20 heures ou faire recours à d'autres sources d'énergie. Avec l'électrification de ce village, les choses ont changé. Et dans ce village, pour l'instant, 16 compteurs sont installés pour la phase de test. Depuis qu'on a l'électricité, nous travaillons bien. Souvent, les jours d'affluence, ils arrivent qu'on ferme à des heures tardives, souvent 22 heures ou 23 heures, chose que l'on ne pouvait pas faire avant l'arrivée de l'électricité. Et depuis l'arrivée des compteurs, il n'y a plus de coupure d'électricité. Nous rendons grâce à Dieu et remercions les autorités. A l'agence Bukinabé d'électrification rurale, l'une des missions, c'est d'apporter l'électricité en zone rurale. Et en seulement deux mois, les localités de Kaboura, Kabara et Pura sont désormais connectées au réseau électrique. Et cette visite terrain a permis au directeur général de constater l'effectivité de la fin des travaux d'électrification de ces trois villages pour un montant de 120 millions de francs CFA. Le champ solaire, des batteries qui permettent de stocker l'énergie quand il n'y a pas de solaire et aussi un groupe électrogène. Donc avec ces trois dispositifs technologiques-là, on s'assure de la disponibilité d'énergie 24 heures sur 24 pour les populations. Par contre, ce qu'on doit devoir faire, c'est qu'au fur et à mesure que la demande augmente, c'est augmenter la capacité du champ solaire, la capacité du stockage et la capacité du groupe électrogène. Et l'élégance, la solution, c'est qu'elle est modulable et elle croît avec la demande. Dans ces zones, c'est un système multidimensionnel composé de châteaux d'eau, de moulins, le tout alimenté de plaques solaires. Dans le dispositif installé figure également un groupe électrogène au cas où le rendement des plaques solaires est insuffisant. Quand nous venons installer un projet comme ça, l'État veille à ce que les branchements soient subventionnés. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, nous permettons aux populations ici d'étaler un peu le paiement pour leur compteur. Et ça veut dire que quand on vous demande de payer 6 000 francs pour un branchement de 3 ampères, vous pouvez le payer immédiatement ou à l'offre d'une petite période pour le faire. Et l'avantage de cela, c'est que quand nous recoltons le coût de branchement initié au paie par la population, elles servent à électrifier les infrastructures sociocommunautaires, telles que les écoles, les CSPS et les CEG. Ces systèmes multidimensionnels d'offres d'électricité en zone rurale sont financés par la Banque mondiale et l'État bouquinabé. 300 localités sont en travaux d'électrification, dont 287 en cours de finalisation. L'objectif pour l'agence bouquinabé d'électrification rurale est de passer de 3% d'accès à l'électricité en milieu rural à plus de 25% d'ici à fin 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !